Adepte de la Grande Toile, bonjour ! Souvenez-vous, en 2018, nous vous avions parlé de House, un blockbuster expérimental complètement frappadingue, sorti en 1977, qui a fait un carton monumental au Japon. Et pourtant, la filmographie de son réalisateur, Nobuiko Obayashi, reste assez méconnue à l'international et House est un peu l'arbre qui cache la forêt alors qu'on y trouve d'autres petits bijoux qui méritent d'être découverts ou redécouverts. Aujourd'hui, on va se pencher sur 4 films en particulier, School in the Cross Heirs, La Nouvelle de la Classe, The Little Girl ou Concord Time et Lonely Heart, 4 teen movies fantastiques sortis entre 1981 et 1985, mais aussi 4 oeuvres dans lesquelles Obayashi a fait évoluer son style très personnel, tout en restant fidèle à lui-même. Au début des années 80, le cinéma japonais connaît une grave crise avec l'explosion du système des studios et le succès exponentiel de l'industrie télévisuelle. Et oui, à cette époque, les programmes du petit écran sont particulièrement riches et variés. D'une part, on a l'émergence des Super Sentai, ces séries mettant en scène des équipes de super-héros. D'autre part, on a des dramas qui profitent de la popularité d'anciennes stars de la décennie précédente. Et puis, il y a aussi l'apparition du phénomène des OAV et le renouveau de l'animation japonaise qui profitent bien plus à la télévision qu'au cinéma. Ce contexte va obliger l'industrie cinématographique à se tourner vers des producteurs indépendants, parmi lesquels Haruki Kadokawa, fils de Geniyoshi Kadokawa, fondateur d'une des plus importantes maisons d'édition du pays, Kadokawa Choten. En 1975, à la mort de son père, Haruki décide de restructurer l'ensemble des activités de la compagnie. C'est ainsi que sa maison d'édition abandonne les ouvrages éducatifs pour se concentrer sur les romans populaires qu'il souhaite adapter sur grand écran via sa filiale cinématographique. Jamais à court d'ambition, Kadokawa souhaite également développer des super-productions à vocation internationale, comme la fresque apocalyptique Virus réalisée par l'ancien cinéaste franc-tireur Kinji Fukazaku. Comme si ce n'était pas suffisant, le producteur va également remettre au goût du jour le Shambara, aka le film de sabre japonais, en y injectant des éléments issus du tokusatsu et des blockbusters américains de l'époque. Le producteur japonais va également reprendre le système de promotion omnipotent des blockbusters états-uniens, une stratégie qui lui a assuré des succès publics mais qui lui vaudra aussi d'être raillé par une partie de la critique. Ainsi, d'un point de vue économique, il est considéré comme le sauveur du cinéma japonais, mais aussi comme son principal fossoyeur du point de vue artistique. En bon roublard à l'affût des modes, Kadukawa s'intéresse également au phénomène des Idols alors en pleine explosion. Les Idols, ce sont ces artistes adolescentes sous contrat avec des boîtes de prod qui œuvrent aussi bien dans la chanson, la mode ou le cinéma. C'est dans ce contexte que le chemin du réalisateur Nobuiko Obayashi va croiser celui de notre mogule. En effet, après le succès phénoménal de House à l'été 1977, Obayashi a enchaîné deux productions, dont Take Me Away en 1978, qui mettait en vedette deux Idols très populaires de l'époque. Et c'est très certainement après avoir vu ces deux films que Kadukawa s'est dit qu'Obayashi était le candidat idéal pour mettre en image des véhicules à la gloire des Idols qu'il avait engagés, comme par exemple Hiroko Yakushimaru, déjà présente dans ses productions, et Tomoyo Arada, qui a fait ses débuts sur le grand écran avec The Little Girl Conquer Time. Du coup, ce serait tentant de voir Obayashi comme l'homme d'un seul film qui aurait mis de côté sa folie pour devenir un simple exécutant docile à la solde du Jerry Bruckheimer local. Et pourtant, c'est tout l'inverse. Si les quatre films qui nous intéressent s'inscrivent quasiment tous dans un genre très commercial, il n'en demeure pas moins qu'Obayashi a su tirer parti de ses productions pour livrer des œuvres bien plus personnelles qu'on pourrait le croire. Déjà, si Haruki Kadokawa est le producteur vedette de deux des quatre films que nous évoquons, il n'est pas tout seul. L'autre personne en charge de la production est Kyoko Obayashi, l'épouse et productrice du réalisateur depuis ses débuts dans le court-métrage expérimental. Alors certes, pour beaucoup de gens, les producteurs ne servent qu'à tenir les cordons de la bourse et à casser les pieds des cinéastes. Et pourtant, pour certains d'entre eux, ce sont de véritables partenaires qui leur offrent une aide et une protection précieuses. Et c'est le cas de Kyoko Obayashi qui forme un véritable duo avec son conjoint, un peu comme James Cameron et Galen Hurd dans les années 80 ou Peter Jackson et Fran Walsh. En effet, Kyoko et Nobuiko Obayashi ont fondé leur propre boîte de production, PSC, qui leur a permis de conserver une certaine indépendance même lorsqu'ils devaient travailler pour des grosses compagnies de production. Mais ça leur a également permis de constituer une véritable famille de techniciens et de collaborateurs fidèles. On retrouve ainsi le chef opérateur Yoshitaka Sakamoto, mais également le scénariste Wataru Kenmochi. Ce dernier a par exemple participé à l'écriture de La Nouvelle de la Classe, The Little Girl de Concord Time et Loneyard. Ainsi, Obayashi peut faire ses films à peu près comme il l'entend, et il peut continuer à expérimenter ses mélanges acrobatiques des genres entre comédie, teen movie et fantastique. Tiens, d'ailleurs, à l'origine des quatre films que nous abordons, on trouve des livres à destination des adolescents et dont les auteurs sont des familiers de la science-fiction. Takuma Yumura, l'auteur de School in the Cross Airs, est un spécialiste du genre. Tout comme Yasutaka Tsutsui, dont la nouvelle, La Traversée du Temps, à l'origine de The Little Girl Conquered Time, est l'une de ses histoires les plus célèbres. Ah tiens, et pour info, c'est aussi l'auteur de ça. Enfin, derrière La Nouvelle de la Classe et Lonely Art, on trouve l'auteur de livres pour enfants, Isashi Yamanaka, qui co-signera l'adaptation de ces deux œuvres pour le grand écran. Mais revenons-en au long-métrage. A priori, ces quatre films ont tous des sujets différents. School in the Cross Airs narre les péripéties d'une lycéenne timide qui, à la suite d'une chute d'étoiles, obtient des pouvoirs psychiques qui vont quelque peu bouleverser son quotidien. La Nouvelle de la Classe se concentre sur le parcours de Kazuo et Kazumi, deux adolescents qui, après une chute d'escalier, ont interverti leur corps. Tandis que The Little Girl ou Conquered Time raconte les aventures de Kazuko, une lycéenne qui se découvre le pouvoir de remonter le temps. Lonely Art se penche sur le cas de Hiroki, un jeune garçon dissipé dont la famille dysfonctionnelle sera reconstruite par l'irruption surnaturelle d'une version adolescente de sa mère. A priori très différents dans leurs approches du fantastique, ces films ont en commun leurs personnages d'adolescents confrontés à des situations surnaturelles. Et oui, ce qui intéresse Obayashi, c'est avant tout de faire des portraits, étonnamment subtils, de jeunes gens qui subissent les affres du passage à l'âge adulte. Bref, ce n'est pas tout à fait le genre de film où l'on s'attendrait à voir des idoles en tête d'affiche. Mais Obayashi, lui, n'a jamais considéré ces jeunes actrices comme des starlets superficielles, comme il l'a rappelé bien des décennies plus tard au cahier du cinéma. Je ne considérais pas mes jeunes actrices comme des mannequins ou des idoles, mais comme des êtres humains. C'était des jeunes filles très intelligentes et curieuses, et comme moi, j'étais un vieil enfant, ça se passait très bien. À travers mes films, j'ai toujours voulu éduquer mes spectateurs, les faire grandir. C'était pareil avec mes actrices, je voulais que ça leur profite. Si les quatre films répondent à cette même profession de foi, le cas de La Nouvelle de la Classe est probablement le plus intéressant. En effet, de par son sujet, qu'il voit deux adolescents échanger leur corps, Obayashi aurait pu se contenter de faire une grosse comédie grivoise. Bon, si l'humour est bien présent, il repose avant tout sur des situations qui finiront par avoir un impact bien plus dramatique sur les deux personnages. En effet, si les scènes où Kazuo découvre son nouveau corps s'inscrivent dans un registre comique, très vite, les deux personnages se retrouvent confrontés à un problème bien plus sérieux. Si Kazuo était un jeune garçon introverti, mal dans sa peau, avec des a priori sur les questions de genre et de sexualité, il va pourtant se révéler à lui-même une fois dans le corps de Kazumi, sa camarade. D'ailleurs, si le film commence en noir et blanc, il passe soudainement en couleur après l'échange entre les corps des deux adolescents. Mais du côté de Kazumi, c'est tout l'inverse. Elle ne supporte pas son nouveau corps masculin et souhaite redevenir une jeune fille. Et oui, sous ses deux hordes comédies légères, la nouvelle de la classe bascule vers une tonalité plus mélancolique dans sa dernière partie et profite de son postulat fantastique pour aborder de manière frontale des problématiques liées au genre, à la sexualité et au rapport à son propre corps. Et ce jeu d'équilibriste entre les tonalités et les genres n'est pas si éloigné de celui de certains cinéastes américains de la même époque qui œuvraient eux aussi dans l'entertainment à destination d'enfants et d'adolescents. ... Tout comme Robert Zemeckis sur Retour vers le futur, ce qui intéresse Obayashi, c'est de voir ce que ressentent ces personnages lorsque leur quotidien n'est plus le même. Ce qui permet aux réalisateurs d'induire un sentiment d'irréalité à travers un simple changement d'axe narratif vis-à-vis de ses décors et des situations dans lesquelles évoluent ses protagonistes. Et ce parallèle avec Retour vers le futur, on le retrouve également dans Lonely Heart. Eh ben oui, il s'agit aussi d'une histoire d'amour avec de gros guillemets entre un jeune garçon et une version adolescente de sa mère. Sauf que contrairement à Zemeckis, Obayashi ne cherche pas à plonger le spectateur dans un léger malaise en fricotant avec l'inceste. Le rapprochement entre les deux personnages est ici purement platonique, au point que la déclaration finale que fait Lonely Heart à Hiroki ne peut être comprise que comme une simple déclaration d'amour maternelle. Le cinéaste japonais ne se laisse pas non plus enfermer dans des codes classiques de comédie. Dans ses films, les situations fantastiques servent avant tout à faire avancer l'intrigue de manière organique, à développer la psychologie des personnages et à nous faire épouser un point de vue assez subversif sur le quotidien des protagonistes. Par exemple dans School in the Cross Airs, que ce soit le décorum urbain moderne, les professeurs ou les élèves, tout donne l'impression d'assister à une adaptation live des mangas de Rumiko Takahashi, la créatrice de Lamu et Ramna Edmi. Mais ce joyeux bordel ne va pas durer. Une nouvelle élève va se hisser à la tête du conseil de vie du lycée et transformer l'école en une véritable dictature où une partie des élèves deviennent des soldats arborant des tenues fascisantes que le cinéaste filme de nuit avec toute l'imagerie héritée du film de propagande. Sur ce point, le final fait étrangement écho à l'histomania de Ken Russell. Eh ben oui, malgré le ton loufoque du film, Obayashi nous parle bel et bien d'un petit monde qui bascule brutalement dans un régime autoritaire. Ce contraste entre insouciance et représentation frontale d'un fascisme galopant est extrêmement lié à l'enfance du cinéaste durant la Seconde Guerre mondiale qui, comme nous l'avons vu dans notre épisode sur House, a eu un impact déterminant sur le reste de sa vie. A ce titre, chacun de ces films regorge d'éléments biographiques, quel que soit leur genre ou leur tonalité. En plus de la présence d'une jeunesse en brigadée dans School in the Cross Heirs, il y a par exemple le fait que la nouvelle de la classe, The Little Girl Conqueror Time et Lonnie Heart se déroulent dans la ville portuaire d'Onomichi, la ville natale du cinéaste. À travers le prisme de ces jeunes protagonistes pris entre deux âges, Obayashi parle également de lui-même pris entre deux époques. Au début des années 80, l'économie japonaise était en expansion. Mais le revers de la médaille, c'est que beaucoup de gens détruisaient les magnifiques zones rurales de notre pays. C'est quelque chose qui me rendait très triste. J'avais l'impression que si Onomichi devait être transformé en ville moderne, ça aurait été comme si le visage de ma mère avait été détruit. La perte de cet endroit aurait aussi induit la perte d'une mémoire. Je voulais donc préserver Onomichi sur pellicule. Ainsi, Obayashi filme des adolescents qui font leur entrée dans l'âge adulte au moment du tournant ultralibéral dans lequel s'engouffre le pays. Dans les quatre films, l'adolescence est vue comme la fin d'une époque et l'arrivée dans le monde des adultes est présentée sous un jour peu flatteur, comme le montre une scène clé de la nouvelle de la classe où le réalisateur laisse parler ses images pour elle-même. Si Lonnie Heart est aussi un film qui traite du passage à l'âge adulte, pour notre héros, Hiroki, c'est une perspective plutôt angoissante. Comme ses parents, il sait qu'il va perdre une partie de son identité pour se conformer au monde des adultes. Par exemple, son père, un prêtre bouddhiste, passe sa journée à prier, au point que ça en devient une sorte de running gag. Et oui, les bruits répétés du tambour de prière figurent une absence envahissante. Ce dernier ne communique ni avec son fils, ni avec son épouse. Et si la mère d'Hiroki est plus présente, elle communique très mal avec son fils et ne sait que lui donner des ordres et le mettre sous pression pour qu'il travaille mieux. Le film aborde clairement la fracture générationnelle, le fait que des ados et des adultes n'arrivent plus à se comprendre. Ainsi, la famille ne pourra être guérie et reconstruite qu'avec l'éruption de Lonnie Heart, l'émanation magique de la mère d'Hiroki lorsqu'elle avait son âge. Elle va ainsi servir de passerelle entre les deux générations. Bien que Lonnie Heart soit présenté comme une pure figure burlesque d'autrefois, de par son look et ses mimiques à la Charlie Chaplin, c'est de façon assez subtile qu'elle va permettre aux membres de la famille d'être à nouveau réunis. Le second angle de lecture, toujours lié à cette confrontation entre passé et présent, est encore une fois à chercher dans le passé du cinéaste. J'ai toujours voulu que mes films puissent soigner, comme un bon bandage ou un bon médicament. Mon père rêvait d'un monde sans médecin. Peut-être que je rêve d'un monde où il n'y aurait plus besoin de cinéma pour rendre les gens heureux. On retrouve cette dimension thérapeutique dans les films d'Obayashi, notamment avec l'utilisation du noir et blanc ou des photos synonymes d'un passé révolu, mais aussi avec des effets spéciaux comme la pixelation et la transparence, créant une véritable mise en abîme où les personnages, le cinéaste et son public deviennent des spectateurs de leur propre passé. Par exemple, l'héroïne de The Little Girl ou Concord Time, qui, en explorant son passé, se rend compte que ses souvenirs d'enfance sont une fiction. Dans les trois premiers films de notre corpus, c'est le motif d'une chute vers l'inconnu qui permet à ces personnages, comme pour Obayashi, de se libérer d'un passé douloureux. Cependant, on remarquera que Lonnie Hart joue également sur la préservation du souvenir. Et donc, si cette dimension cathartique fonctionne, c'est parce que les personnages peuvent être vus comme de véritables pendants fictionnels du réalisateur, notamment Casuo dans La Nouvelle de la Classe, qui, à l'instar d'Obayashi, tournait des films dans sa jeunesse avec la caméra que lui avait confié son père. Et tout comme Casuo, Obayashi est un grand passionné de cinéma américain, qui l'embrasse en se réappropriant intelligemment certaines figures de style, comme le numéro de danse des classes dans School in the Cross Airs, qui évoque les grandes comédies musicales de l'âge d'or. Ou le déménagement de Casuo, qui reprend la figure de l'adieu entre deux amoureux dans une gare, mais cette fois avec un camion à la place du train. Sans oublier l'héroïne de The Little Girl ou Concord Time, qui atterrit dans une réalité où elle n'a jamais existé, assistant à des funérailles tels James Stewart dans un célèbre film de Frank Capra. Et c'est au travers de cette véritable déclaration d'amour à un cinéma qui l'a profondément marqué, qu'on va pouvoir aborder la mise en scène du cinéaste, et plus précisément la manière dont elle a évolué grâce à ses quatre films. Alors certes, Obayashi possède un style très personnel et atypique. Mais il ne s'y complèche jamais et ajuste sa mise en scène au récit qu'il adapte sur grand écran. Eh ben oui, ces quatre longs-métrages ne capitalisent pas uniquement sur le style complètement hallucinatoire de House. En cela, les quatre chroniques adolescentes que nous abordons aujourd'hui peuvent être vues comme quatre étapes d'une évolution stylistique assez proche de celle d'un autre réalisateur dont nous avons déjà parlé, Sam Raimi. Bon, je m'explique. Suite à son mort-ou-vif baroque et formellement ostentatoire, qui représentait l'apogée des expérimentations entamées sur le premier Evil Dead, Rémi réalise le bien nommé Implant Simple, dont la sobriété était jusqu'à présent inédite dans sa filmographie. Quatre ans plus tard, il sort Spider-Man, sorte de synthèse stylistique où l'on retrouve autant le Rémi des débuts que celui d'Implant Simple. De la même manière, chez Obayashi, dès le générique d'ouverture de School in the Crosshairs, on retrouve les gimmicks ayant fait le succès de House. Réduction du nombre d'images par seconde, formes abstraites et couleurs criardes, incrustations psychédéliques, cohabitation de la couleur et du noir et blanc, parfois dans un seul et même plan. Pas de doute possible, pour qui a vu House, nous sommes bien chez Obayashi. Et ce ne sont pas les minutes suivantes qui vont nous contredire. Contre plongée extrême avec le sol transparent, ouverture en iris, le réalisateur semble décliner les figures de style de son précédent succès. Mais contrairement à House, où le cinéaste expérimentait sans discontinuer, avec School in the Crosshairs, il commence déjà à changer d'approche. Bien que le langage cinématographique qu'il utilise reste très dynamique et inventif, Obayashi laisse un peu de côté les plans composites et les jeux chromatiques extrêmes. Ici, l'aspect animé live passe par une caméra constamment en mouvement, des cuts très abrupts, des travelings compensés, des transitions fantaisistes et des zooms au service d'un humour cartoonesque et d'une interprétation hyper expressive à la limite du cabotinage. Cadeux ! Ensuite, Obayashi opère un changement de style encore plus radical lors des séquences de repas en famille, dont la sobriété formelle annonce la nouvelle de la classe. Lors de ces scènes, exit la dimension cartoonesque, le découpage et la mise en scène se font de plus en plus effacées. Et cette espèce de naturalisme semble correspondre à une certaine image d'épinal du cinéma japonais classique, c'est-à-dire une caméra souvent fixe avec des angles de prise de vue peu nombreux. Et même si la rythmique du montage participe à la dramatisation, celle-ci passe principalement par une mise en avant des comédiens et de leurs dialogues. Dès lors, le film ne cessera de faire des allers-retours entre ces différents types de mise en scène. En résulte, un long métrage certes très plaisant et débordant de belles idées, mais malheureusement un peu déséquilibré d'un point de vue narratif et formel, comme si Obayashi cherchait à ne pas répéter la formule magique de House, en radicalisant, paradoxalement, les figures de style très impactantes de son opus majeur. À ce titre, difficile de ne pas mentionner l'affrontement final tourné intégralement sur fond vert. Affichant une volonté de repousser les limites de la représentation dans le cadre d'un film live, ce climax se rapproche un peu de ce que fera Tsui-Arc deux ans plus tard sur Zul et Carrier de la Montagne Magique. Ce final pensé comme un feu d'artifice peut être vu comme étant le point de non-retour des expérimentations psychédéliques vues dans House. Mais malheureusement, à l'instar de Tsui-Arc sur certains de ses films, Obayashi ne semble pas avoir les moyens financiers de ses ambitions. En résulte une séquence qui, à l'image du film, est un peu bancale, mais qui reste malgré tout réjouissante de par son imagination en roue libre. À travers ce film, Obayashi a tenté une rencontre entre la folie graphique de House et une forme de cinéma plus classique. Cette tentative, pas totalement concluante mais non dénumée de charme, trouvera son aboutissement deux ans plus tard avec The Little Girl Conquered Time, dont la réussite n'est pas étrangère au film qui le précède, La Nouvelle de la Classe. Plus encore que School in the Cross Heirs, qui tentait de nouvelles choses sans pour autant s'éloigner du sillon creusé par House, La Nouvelle de la Classe marque un véritable renouveau dans le cinéma d'Obayashi. Bien que la sensibilité et l'humour de l'auteur soient immédiatement reconnaissables, ce qui frappe d'entrée de jeu dans La Nouvelle de la Classe, c'est la sobriété de sa mise en scène, remplaçant le déluge d'effets spéciaux par de nombreux plans fixes parfois très composés. Et c'est d'ailleurs à travers ces cadres dans les cadres que Obayashi nous raconte son histoire. Ici, des éléments de décors sont utilisés afin d'expliciter visuellement l'évolution d'un personnage ou ses relations avec les autres. Comme par exemple cette séquence où la mère de Kazumi est persuadée de s'adresser à sa fille, alors qu'elle se trouve en face de Kazuo qui occupe désormais le corps de Kazumi. Via ces surcadrages, Obayashi rejoint une certaine tradition du cinéma japonais, comme par exemple les films d'Hideo Gausha, mais aussi certains réalisateurs contemporains tels que Kyoshi Kurosawa. Un procédé que l'on retrouvera dans Lonnie Art, où la présence surnaturelle est régulièrement confinée dans une portion bien précise du cadre et de l'espace. Pour en revenir à la nouvelle de la classe, ce film ne propose qu'assez peu de figures de style propres au cinéma d'Obayashi, ou alors disséminées à toute petite dose. Mais on y retrouve des scènes de classe très vivantes ou encore le noir et blanc. Ce procédé est utilisé de façon cohérente étant donné qu'il participe à la confusion des genres, le sujet même du film. En plus d'épouser l'état émotionnel de notre héros, le noir et blanc est ici utilisé lors de scènes dénuées d'arguments surnaturels, alors que la partie fantastique baigne dans une photographie en couleur aux teintes plutôt réalistes. Cette sobriété formelle participe à renforcer la proximité du spectateur envers les deux personnages principaux et par conséquent l'émotion dégagée par le final du film. En extrapolant un peu, on pourrait dire que la démarche d'Obayashi est totalement raccord avec ce que le film raconte. Le cinéaste semble se glisser dans la peau d'un autre, en tire des enseignements et continue à affirmer sa forte personnalité. The Little Girl Conquert Time peut être vu comme l'aboutissement de ses enseignements. D'entrée de jeu, le film opère une synthèse entre le classicisme de la Nouvelle de la Classe et la stylisation des films précédents. Le rythme plutôt posé propose même quelques instants contemplatifs dans lesquels la nature et les éléments du film sont le miroir de l'âme des protagonistes. Cette dimension animiste est tout à fait raccord avec l'importance que prend la nature et en particulier les fleurs dans le récit. Ce rythme relativement calme ne cède jamais à l'hystérie de House ni aux hésitations de School in the Crosshairs. En cela, on se rapproche de la Nouvelle de la Classe, mais avec une patte graphique bien plus affirmée. Ainsi, on retrouve l'habituel noir et blanc, mais aussi les matte painting, les changements de ratio et le technicolor flamboyant. On y retrouve aussi ces plans vus dans School in the Crosshairs qui proposent un dégradé du noir et blanc à la couleur, qui ont ici une signification toute particulière étant donné que le film, comme tout métrage parlant de voyage dans le temps, aborde la cohabitation entre passé et présent et leurs possibles interactions. Quant aux effets spéciaux tels que les prises de vue en image par image, les superpositions et autres aplats de couleurs, ils sont, plus encore que dans School in the Crosshairs, réservés à certains moments clés. Cette patte pop psychée et expérimentale indissociable des débuts d'Obayashi surgit principalement lors du dernier acte, au moment où les enjeux émotionnels sont à leur apogée. Posée et soutenue par une mise en scène tributaire de la sobriété mise à l'œuvre sur la Nouvelle de la Classe, ces enjeux décollent dans une explosion de formalisme pop qui renforce la puissance dramatique du final. Par exemple, lors de cette séquence très émouvante, il est difficile de ne pas faire le lien avec la mise en scène de Obayashi qui se tourne vers l'avenir, au point même de préfigurer le Tetsuo de Tsukamoto qui sortira 4 ans plus tard, tout en étant nourri par le passé, comme en témoigne cette douce atmosphère nostalgique et cette mise en scène reprenant les codes du mélodrame classique et du muet. On pourrait aussi dire que le film est à l'image des personnages de cette tétralogie thématique, des protagonistes dont les pouvoirs extraordinaires sont intimement liés au fait qu'ils sont entre deux âges. Au final, cette approche propose une synthèse réussie entre le classicisme de la Nouvelle de la Classe et l'avant-garde qu'affectionne le cinéaste. Cette fusion fait écho avec le parcours de la jeune Kazuko qui, en revenant dans le passé, apprend à mieux appréhender l'avenir. Quant au dernier de ses 4 films, Lonnie Hart, il peut également être vu comme une synthèse stylistique des précédents travaux du réalisateur, mais sous une autre forme. Au délire visuel fluorescent de School in the Cross Heirs, Obayashi préfère ici la sobriété de la Nouvelle de la Classe. Ainsi, la dimension fantastique est traitée de manière très épurée. On peut d'ailleurs reprendre notre comparaison avec un plan simple. Comme chez Sam Raimi, la mise en scène n'est plus du tout ostentatoire. Elle est sobre, mais extrêmement pensée et efficace dans ses effets discrets. Par exemple, une simple sortie de chant et un simple raccord parviennent à figurer le fantastique. Tiens, et d'ailleurs, des rumeurs prétendent que la précision de cette mise en scène aurait tapé dans l'œil d'un certain Akira Kurosawa, au point que ce dernier aurait insisté pour que ses subordonnés voient le film. Bon, en tout cas, les deux cinéastes deviendront amis, et l'empereur, comme on le surnomme, confiera cinq ans plus tard le making-of fleuve de son film rêve à Nobuiko Obayashi. Mais si la sobriété formelle dont Obayashi fait preuve rapproche l'Honey Art de la Nouvelle de la Classe, le ton du film évoque autant ce dernier que School in the Cross Heirs. On y trouve en effet un contraste entre un humour cartoonesque et un peu gras… ...et une vraie délicatesse. Ce contraste entre mélancolie et potacherie, qui sonne comme une représentation très juste de l'adolescence, est au cœur même de la caractérisation d'Hiroki. Ainsi, le protagoniste est à l'image du film. Ce dernier nous est présenté comme un ado pas super bosseur, parfois turbulent, un peu obsédé et avec un humour en dessous de la ceinture. Mais sous cet aspect un peu pâteau se cache une belle sensibilité qui nous apparaît lorsque le film épouse son point de vue poétique sur les choses via l'objectif de son appareil photo. Par ailleurs, en plus de croiser School in the Cross Heirs et La Nouvelle de la Classe, dans Lonely Art, on peut s'amuser à y voir de nouvelles correspondances avec Robert Zemeckis. En plus de la relation un brin chelou entre un fils et sa maman, Oubayashi va lui aussi avoir recours à une approche chorégraphique de la mise en scène, exploitant au maximum les possibilités offertes par ses cadrages, et notamment les entrées et les sorties de chant. Bien que n'étant pas un fantôme, le traitement du personnage de Lonely Art s'apparente à celui d'un spectre, un yurei comme on dit en japonais. Et cette volonté d'utiliser pleinement la scénographie à défaim burlesque rappelle pas mal ce que Samo Hung avait fait dans l'exorciste chinois. Et il y a aussi Peter Jackson. Dans notre épisode sur House, nous avions fait remarquer que la démarche d'Oubayashi anticipait de plusieurs décennies, celle du cinéaste néo-zélandais sur son Lovely Bones quant à la représentation de l'imaginaire d'une adolescente. Il en est de même ici, à la fois vis-à-vis de cet imaginaire, mais également vis-à-vis de la manière dont le cinéaste filme les interactions loufoques de Lonely Art avec notre héros qui rappelle un peu les spectres cartoonesques de Fantôme contre Fantôme qui ne sortira que 11 ans plus tard. Ainsi, Nobuiko Obayashi gagne sur les deux tableaux, à la fois en renouant avec l'approche fantastique qu'il avait fait connaître avec House, et en étant, à l'instar des cinéastes dont nous avons parlé, l'un des héritiers de René Clerc, un cinéaste français oublié, mais qui, comme l'a rappelé le critique Rafik Jumi, a largement contribué à établir le langage de la comédie fantastique à travers des films comme Fantôme à vendre, Ma femme est une sorcière ou encore La beauté du diable. School in the Cross Heirs, La nouvelle de la classe, The Little Girl ou Concord Time, Lonely Art, ainsi que les autres œuvres que le cinéaste a tourné dans le registre du Seishun ont assis sa popularité au point que ses fans le surnomment le magicien du cinéma, mais aussi le vagabond du temps, comme le rappelait Oliver Ebisuno dans son excellent article consacré à la filmographie de réalisateur. Ces dernières années, ce sont deux cinéastes, grands fans d'Obayashi, qui lui ont rendu de vibrants hommages. Tout d'abord Mamoru Osada via sa nouvelle adaptation de La traversée du temps, et Makoto Shingai avec Your Name, dont le premier quart d'heure peut être vu comme un simili remake de La nouvelle de la classe. Au-delà d'emprunts évidents, c'est surtout la manière dont les cinéastes ont su aborder avec justesse l'adolescence à travers une mise en scène pop et expérimentale qui constitue le plus bel hommage à Obayashi. Quant à ce dernier, après une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, il achève en 2017 Anagatami, toujours inédit en France, un véritable film somme où il revisite son œuvre et sa vie. Puis il tourne un tout dernier film avant son décès survenu le 10 avril 2020, Labyrinthe of Cinema, un film de voyage dans le temps qui lui aura permis de réaliser la promesse faite à son ami Akira Kurosawa, celle de continuer à tourner coûte que coûte tout en militant pour la paix. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on ne peut que vous inviter à continuer d'explorer l'œuvre de Nobuiko Obayashi. Avant de vous quitter, je me permets une petite annonce. Vous le savez sûrement, Utip a mis la clé sous la porte le 4 avril dernier. Et donc vous ne pouvez désormais plus nous soutenir sur cette plateforme de financement participatif. On a évidemment une pensée pour toute l'équipe de Utip, parce que c'est un sacré coup dur et c'était plutôt une chouette plateforme. Mais je pense surtout à tous les créateurs qui sont financièrement dépendants du crowdfunding et qui du jour au lendemain ont perdu leurs sources de revenus. Je vous en avais déjà parlé, mais les créateurs sont très souvent dépendants de plateformes qui peuvent subitement nous bloquer l'accès à leurs services sans qu'on puisse avoir un quelconque recours juridique. Ah bah oui, je sais, c'est un business model tout pourri, mais on n'a pas tellement d'autres choix. Donc je souhaite à tous ces créateurs de rebondir bien vite. En ce qui nous concerne, on a l'habitude de déménager, donc ça ne nous impacte pas tant que ça. Néanmoins, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fidèlement soutenus sur Utip, et particulièrement après notre départ de Tipeee. Ça nous avait vraiment fait chaud au cœur. Et si vous souhaitez toujours nous aider à faire vivre le ciné-club de M. Bobine, vous pouvez désormais le faire sur notre toute nouvelle page KissKissBankBank ou sur Patreon. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Encore merci à tout nos soutiens, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada